C'est une secte de Sony Angel. La vie de star. On a les morts toutes, non ? Il y a des solutions, c'est sûr que c'est pas fun. Putain, une influenceuse qui me dit ces produits, c'est chiant. J'ai hésité à arrêter ma marque. Le sens des priorités. Wouhou ! Mais qui c'est qui est là ? Non ! Elle saute là. Oh là 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 là. Autant moi j'ai la tête dans le cul, mais alors elle, elle a de l'énergie. Oh, mais c'est quoi ce gros chien ? La tête la première quoi. On va faire pipi ? Allez hop ! Allez hop ! Au pissou. Où que ça va dans la vie parce qu'il fait trop froid ? Du coup j'ai déjà préparé ma valise, puisque ce matin je m'en vais sur Paris. Je vais essayer de filmer par-ci par-là parce que je pense que ça va être cool. On a de la création de contenu, on a des rendez-vous avec des marques, on a un voyage presse, plutôt un séjour avec une marque. Et on a un tournage vidéo que j'ai organisé à 100% à l'aide de ma manageuse. Il y a zéro collaboration sur les prestataires, etc. Donc j'espère tellement que ça va bien rendre et que ça va vous plaire. Du coup là je vais aller me laver, m'habiller, me faire un petit café, tout en haie en fait. Et fermer ma petite valet. J'ai une valoche. Avant de partir, il faut juste que j'envoie une preview à une marque. J'ai fait ma petite vidéo hier avec ma voix off. Et voilà. Il ne faut surtout pas que j'oublie mes batteries de caméra. De cette caméra là aussi. Ça c'est ma caméra pour faire des photos. Et évidemment de mon petit casque pour pouvoir écouter la musique dans le train. Je mets tout ça dans ma valise ou plutôt dans mon petit sac à bas. Je suis en retard. Je suis en retard. Mais je vais faire mon petit café. Le sens des prios. Le sens des priorités. Et voilà. On est parti en trombe de la maison. Je n'ai pas eu le temps de coiffer mes cheveux. Je me suis pris un petit café comme ça du coup. Ah pardon. Tes souhaits et amours qui durent pour toujours. Merci. Ça m'arrangerait. Bibiné me porte ma valise. Alors ça, très quai drama. J'ai l'impression d'être dans My Demon là. Bienvenue à la gare de Montpellier, sud de France les amis. Je suis allé prendre mon petit train. Paris, gare de Lyon, voie E. Regardez qui m'accompagne. Ce BG de la street. Non mais par contre c'est moi qui pars. C'est pas toi. Rends ma valise. Avant de partir, j'ai besoin d'exercer mon métier de pianiste. Parce que vous saviez que j'étais pianiste avant d'être. Je ne sais pas si je peux y aller. Bisous bibiné. Fleure pas. Non. Ouais. Bisous bibi. Ça y est, je me retrouve toute seule, livrée à moi-même. Sans bibiné pour socialiser, sociabiliser pour moi. Je vais devoir le faire toute seule comme une grande. Qu'est-ce que je déteste tout ça. Je vais en arriver à Paris. Par contre, il fait déjà nuit. Et les gens sont déjà très pressés, très stressés. Du coup, ça me crée déjà de l'anxiété. Ok, là je suis dehors. Je suis vraiment devant la tour de l'horloge là. Le truc emblématique de la gare de Lyon. Mais alors par contre, je me les pèle. J'attends mon taxi pour aller à l'hôtel. Mais c'est trop beau. Je suis désolée, pardon. On est clairement sur une mise en scène. J'ai l'habitude de réserver à peu près les mêmes hôtels. Il y en a 3-4 que j'adore. Mais là du coup, c'est la première fois que j'en réserve un autre. Parce qu'il est situé dans un endroit où je n'ai pas l'habitude d'aller. Mais qui va être juste parfait pour mes rendez-vous de demain. Voilà ma petite chambre. C'est pas du monde où ? Ici, nous avons l'entrée de la demeure. J'ai l'impression d'être une riche héritière avec ma veste là. Je vous présente ma demeure parisienne. Petite entrée, très sympathique. Du coup, ici on a la partie dressange. Et ici, on a la partie vraiment sympa. Donc petit miroir, etc. De quoi se restaurer. J'aime beaucoup ce mot. Attention ça, ça c'est le chétan. Est-ce que ça coûte la blinde au final ? Nous avons le lit et la petite banquette. C'est ça que j'aime beaucoup. On peut se poser là, se prélasser sur la banquette. Vous avez déjà vu une bouteille d'eau aussi fancy ? Je suis choquée. Genre elle est incroyable. Je n'ai pas du tout l'impression de boire de l'eau là. Je vais ouvrir ce grand cru. On est sur une belle robe. Affinage 12 mois. Je crois que c'est plutôt pour les fromages. En vrai, c'est le même goût que le mon robinet. Ok, il a l'air incroyable. Et ici, la petite, la grande que dis-je, salle de bain. Encore une fois, sur une ambiance hyper tamisée. Vous avez moi. Voilà, au cas où je vous aurais manqué. Je suis là. La douche. Je vais pouvoir laver mes cheveux gras. Et dans la salle d'à côté, nous avons les chiottes. Et elles sont trop belles. Je trouve ça hyper original. Je n'avais jamais vu ça encore. Bref, c'était le petit room tour. Écoutez, ce soir, on va être sur une petite soirée chill avec moi-même. Entre vous et moi. Ça va être intime. C'est faux. Je vais faire des petits soins pour le visage. Je vais me regarder une petite série. Je ne sais pas ce que je vais faire. Demain, ça va être le travail. Mais genre intense. On va avoir un rendez-vous avec une marque que j'adore. Et ensuite, le fameux tournage que j'ai organisé toute seule comme une grande. Non, pas vraiment. Puisque c'est surtout ma manageuse qui a géré tous les bails. Ça va trop bien. Demi burrata. Kimchi. Kimchi. Mais quoi ? Kimchi. Non, mais c'est quoi ce mélange ? Genre, le mélange a été fait spécialement pour moi. C'est quoi des dadinos ? Daddy. Daddy nose. Ça a l'air bon. C'est à la mimolette. Carpaccio d'ananas et glace vanille. Oh. Demi burrata au kimchi. Des dadinos de tapioca à la mimolette. Le carpaccio d'ananas et glace vanille. Et ça serait cool qu'il y ait des petites frites à côté. Bonsoir. Alors du coup, j'aimerais vous demander. Non, j'essaie de m'entraîner parce que le téléphone et moi, c'est pas possible. Mais ça me rassure quand je vois le nombre de personnes qui m'écrivent par DM, quand j'en parle, qui me disent mais t'inquiète, on est dans la même merde, ma reuss. J'appelle au téléphone, j'ai les mains moites et les essais lumides. Pas ouf quoi. On choisit pas ces phobies. Je suis pour rien moi dans l'histoire. C'est parti, je vais appeler. Tout ça pour vos beaux yeux. C'est faux, c'est pour remplir ma petite pence. Téléphone de grande personne. Oui, bonsoir, je vous appelle pour prendre en room service. Les dadinos, je sais pas comment ça se dit. Est-ce que vous avez des frites à tout hasard ? Merci, au revoir. Je me suis l'a raccrochée alors que j'avais pas fini de parler. Mais bon, ça va, il m'a pas envoyé chier, c'est le principal. J'espère que vous êtes fiers de moi. Franchement, ma team agoraphobe du téléphone, non, c'est pas du tout ça. Attendez, je vais chercher le mot exact. Même si je suis sûre que ma manteuse aura déjà mis un petit truc avec la définition de la phobie. Ce soir, je me coucherai moins bête. Et peut-être que vous aussi. Mes vidéos sont très éducatives, comme vous pouvez le voir. Merci beaucoup. Regardez, mon repas est arrivé. Du coup, c'est une burrata avec du kimchi en dessous. On a des petits, comment on disait déjà, les dinis, je sais plus. Et le fameux ananas rôti. Ça va être trop bon. Je viens littéralement de sortir de la douche. J'ai trop la dalle. Mais je voulais absolument me laver les cheveux pour pouvoir manger tranquille, pépouze. Et de toute façon, tout ce que j'ai pris, c'est froid, donc tant mieux. Hop là. J'aime trop les patchs pour les yeux. C'est moi que j'ai pris des pansements. Si j'ai pris des pansements, bah voilà, ça va me servir. Je me suis rasée après 3 ou 4 mois sans rasage. Allez, 3 mois. Les gambettes, parce que j'en avais envie. Voilà, j'avais envie d'avoir les gambettes. Douce. Le truc, c'est que j'ai dû éviter mon gros bleu ici, là. Parce que vous le voyez, il est énorme. Et le deuxième truc, c'est que je me suis coupée. Je vais juste hydrater mon visage. Et ensuite, on va graiax. C'est quoi le mot de passe Wi-Fi ? Bon sang ! Mon téléphone, il me dit que j'ai plus de place. Pourtant, j'ai un téléphone de 1 Tera. Je veux juste scanner le QR code. Je peux même pas. Vous êtes en train de me dire que je vais devoir rappeler la réception pour avoir ce foutu mot de passe. J'en ai pas fait assez pour aujourd'hui, là. Allô ? Oui, bonjour. Ça serait pour avoir le mot de passe Wi-Fi, s'il vous plaît. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ça fonctionne. Allez, c'est bon. On dit jamais 203, mais là, j'ai trop donné. La vie de star, c'est très dur. Par contre, on en parle de la fin de My Demon. Je peux rien dire. Je peux pas vous spoiler. J'arrive pas à m'en remettre, en fait. Du coup, je vais me regarder cette petite série. Écoutez, il est 22h30. Je vais aller faire dodo. Demain, ça va être une journée intense. Mais j'ai hâte. À demain. C'est au nom de Romane. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Je vais rejoindre Anaïs. On va pour petit déj avec une représentante de chez Benefit. Ça va être très bien. On va dans un petit café promise. Ah, t'es là ? Ça va ? Oui, ça va et toi ? Tu as encore filmé, là ? Je filme. Hello. Mais on se connaît. Mais ça me dit qu'elle va. Moi, je prendrais un café vinois, s'il vous plaît. Et je vais prendre aussi une demi-baguette. Voici la dame qui a chapeauté le projet. Tu es juste attendue. Tu poses tes petites fesses. Waouh ! Incroyable. Francis, il est là pour nous accueillir ? Ouais, Francis, je l'adore. C'est le RP L'Occitane. Je vais lui demander s'il veut bien faire un petit coucou à la caméra. Mais en gros, pour vous expliquer, là, c'est un tournage avec la marque L'Occitane. J'ai voulu faire un petit truc différent. Je ne sais pas où on est. On est perdu. Au cours de la création de contenu, level up le niveau. Bon, du coup, on est dans les bureaux L'Occitane. Il y a toute la team derrière. On a Francis, la star. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, on a Luna. Bon, vous l'avez déjà vu, je crois. Oui, je crois que j'avais vlogué une fois. Estiliste, les grandes stars. Et Anaïs, vous connaissez déjà ? Ok, lequel tu préfères ? Vu que je suis petite, je dirais celui-là. Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? Ça, ça peut aussi donner ce côté un peu... On peut essayer. Waouh ! J'adore les frères. Un peu de crêvage. Elles sont trop belles. Elles sont incroyables, brillantes et tout. Regardez les looks qu'on va faire. C'est ça, le make-up et la coiffure. Et du coup, on est sur 5 looks. Voilà, on est en train de faire les cheveux pour le tout premier look. Et on est déjà en retard. On est sur le point de partir pour rejoindre Matt sur le lieu du tournage. Ça, pour moi, c'est très office-office. Ça, ça peut être cool dans le sens qu'après, on aura les bottes et le pull de Bordeaux. Celui-là. J'hésite. Peut-être celui-là, en vrai. Le Bordeaux. Ouais. C'est quand on sort pour le shooting, enfin, pour le tournage, qu'il commence à pleuvoir. Non, c'est pas drôle. Shooting pluvieux, shooting heureux, ça marche ou pas ? Il pleut moins. Ça, c'est bien. Matt à la prod. Coucou ! Bienvenue sur Enquête d'action. Actuellement, on se retrouve sur le port... J'ai l'impression d'être une Barbie aujourd'hui. Je vais faire qu'il me change. Je vais te couper. Du coup, je vais me changer dans la voiture. Merci ! Ah oui, oui, je vois. Ah, à Walp ! Je vais enlever la jupe, ça, et la petite culotte. C'est trop mignon. Petite retouche make-up dans la voiture. Alors, je suis désolée, je vais hoquer. Ouais, pardon. Putain, c'est l'enfer. En plus, je vais filmer. Désolée. Elle rôde comme ça, tout va sur moi. Bon, je me traballe en culotte. Tout va bien ! Heureusement, c'est la fâche de lui pour ce moment, donc ça va. On est prêtes ? Et go ! On est en Sibérie ou ? Ah ! Regardez, les boots sont pas incroyables. Attends, parce qu'en fait, la clé, elle a l'air utilisée un peu, non ? Ouais, elle a l'utilisée. J'en avais qu'une. Ouais, mais c'est bien. J'ai dû faire du contenu avant. Romney, elle doit faire un placement de produit et utilise son produit. Du coup, il est même pas neuf. Putain, une influenceuse qui utilise ses produits, c'est chiant ! Ah, la honte ! Il a tout le monde changeant et que vous utilisez pas les produits. C'est une feu rouge. On en profite, on part pas de temps. On essaie de shooter l'avant-dernière tenue avant qu'il fasse nuit. Là, on est sur une séance d'acting. On a nos figurantes ici. C'est très drôle. Et moi, je dois faire genre en mode, ah, je suis busée, je suis occupée, je réponds à ma bosse. Monter, action ! Non, attends, j'ai fait n'importe quoi. On est en train de prendre la dernière scène et depuis tard, j'ai trop envie de rigoler parce que je dois jouer une personne un peu énervée qui boit du café sans sucre, ce qui me ressemble absolument pas. Je vais faire un applaudissement et c'est une fin de tout ! Ok, je vous explique. Actuellement, j'ai rendez-vous avec l'une de mes agences préférées de Paris. Il s'agit de Nice Work puisque je vais avoir toute une journée avec la marque Rare Beauty. On va à 1h slash 2h de Paris. Je connais absolument rien sur le programme. On va découvrir ça ensemble. J'avoue que dans un petit coin de ma tête, je me dis « Et si jamais il y avait Selena Gomez ? » Mais bon, on va pas s'emballer, ok ? On va passer une petite journée en mode chill, etc. Bref, on y va parce que je suis déjà en retard. Bon, du coup, je viens d'arriver. On est avec toute la type Rare Beauty. J'en ai tout. C'est trop cool. Et j'ai retrouvé la star de... Elle est en toi. On vient d'arriver à la campagne. Mon calèche. Vous savez où on est ? On est en banlieue parisienne. Ouais, super. C'est tout, quoi. Notre petite arrivée à la ferme. Hello ! Oui, non ! Que se passe-t-il ? Ça va ? Et toi ? Oui. Je savais comment on se retrouve. Bah oui, ça va. Ça fait vraiment longtemps. Ça va bien ? Oui, je suis là. Oui. Thank you. J'adore. Petit crash test de Kenza. Bah ouais, en fait. On peut pas se mettre en plus. C'est ça le pire gamme. Ah oui, non. Bah oui, ça remonte. T'es mille fois mieux comme ça. Merci, Chérie. On reste comme ça. On teste la nouvelle gamme. Bah, on est là pour ça, d'ailleurs. Teste le pote à son bon. On est nés. On a les morts. Toutes, hein ? Non, j'aime trop. C'est validé. Non, mais regardez ! C'est pour travailler. Je suis grave productif avec ça. C'est vrai ? Meilleur investissement. Une secte de Sony Angel. Marilou, elle en peut plus. Elle peut plus l'oblérer. On est dans une petite tchouk-touk. Je sais pas comment on appelle ça, là. Vous savez, pour amener dans les chambres, genre parce que tout est un peu loin. Alors là, il y a plein de petites chambres et tout. C'est trop sympa. Mais par contre, on est littéralement 60, 50 influenceurs et 10 personnes de la presse. Merci beaucoup. Je viens d'arriver dans ma petite chambre. Il faut vraiment que j'arrête de dire petite. Ça, pour moi, toute seule. Trop bien. Genre, j'ai la vue sur les chevaux qui sont tout derrière, là. Là, on est littéralement sur un voyage presse. Chill comme on aime. Genre, vraiment, ça faisait partie de mes voyages préférés, ceux que j'avais fait avec Rare Beauty cet été. Mais on est tellement plein, genre. Et moi, qui suis de nature assez shy, assez... Voilà. Du coup, ça me fait un petit travail sur moi-même. Mais en tout cas, j'ai déjà rencontré des personnes trop cool. Du coup, là, on a tout plein de goodies. Et waouh, à chaque fois, la qualité est ouf. On a un petit ensemble de jog, comme ça. Évidemment, dans les couleurs de la marque. Là, on a une bougie. Je savais même pas qu'ils faisaient des bougies. Ça, je pense que ça va être en lien avec les chevaux. Je sais pas pourquoi. Je le sens venir à plein nez. Ici, on a des petits trucs trop pilou-pilou. Pouah, j'adore. En fait, il est trop mignon, ce petit sac-là. Du coup, je vais vous faire un petit unboxing. Et surtout, on va découvrir ensemble la nouveauté de chez Rare Beauty. Je pense que vous l'avez vu sans doute passer. Sans doute. Je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler ni quoi que ce soit. Du coup, on est sur 4 produits. Rare Beauty, c'est du make-up, de la skin care, etc. Et là, on est vraiment sur une gamme pour le corps. On a premièrement ceci. Je l'ai testé tout à l'heure quand on était dans le hall, quand on attendait nos chambres avec les filles. C'est un lait corps hydratant. Genre, il n'y a pas de finigrane ou quoi que ce soit. Petite brume. Ça sent trop méga bon. On a aussi ce tout petit stick. En fait, c'est de l'aromatherapie. Ça sent trop bon. Je trouve que c'est une trop bonne idée qu'en plus, le fait que ce soit Séléna qui fasse ça, pour moi, ça a totalement du sens. Pour les personnes anxieuses en public, en société ou en globalité comme moi, j'ai l'impression qu'elle a pensé à moi en créant ce produit. Je me sens un peu comprise. Je ne sais pas comment expliquer. Ensuite, cette petite crème pour les mains. Elle s'ouvre comme ça. Et j'avais trop envie de la tester. En fait, sa petite forme, elle est faite pour masser le creux de la main. Ça fait un petit mazar. Elle est forte cette Séléna. Les packagings sont tellement jolis. Elle est trop jolie, genre épurée comme ça. Mais non. Il y a littéralement une doudoune. Trop belle. Oh, j'adore ! Il y a des petits trucs intégrés, genre pour les mimines. Ça, c'est trop génial. La marque, c'est The Super Puff. Effectivement, elle est super puffy. J'aime trop. Regardez-moi cette petite tablée d'influx. On est entre collègues. Ça fait bizarre. On est vraiment un milliard à cette table. Merci. C'est la règle aussi. C'est la règle. qui vient de nous mettre des frises juste à côté de nous. Là, il y a mon petit côté belge qui ressort. Devinez qui sont les tiktokers ici. J'en ai vraiment aucune idée. Là, on va faire un petit voyage olfactif. On a dit que c'était moi qui s'interprime. Non, c'est fort. Venez dans la salle. Hey, c'est nous. C'est le petit bien au sol et on se met droit. Détendez les muscles de votre visage. Écoutez profondément la voix. Tiens. Ne me mets pas en vent. S'il me mord le doigt Romy. Touche-moi, 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 touche-moi. Non, non, t'inquiète, ça va. Touche-moi, j'ai peur. Elie, le chevot. En fait, il est petit, mais il n'est pas si petit. Je déteste qu'on me touche les cheveux sans me demander l'autorisation. Il s'appelle comment ? Pegas. Pegas. Ah, j'adore. C'est faux, ma chérie. Je rigole, je m'en. Si, j'ai entendu Pegas tout à l'heure. Je ne sais pas. C'est vrai ? Oh, c'est une narine. Oh, là, c'est une narine. Tu fais YouTube ? Non, c'est pour Romy. Coucou. C'est la monteuse de Romy. S'il te plaît, garde cette scène. Ouais. Je n'ai plus de la gueule ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Pour utiliser ça. On les sent proches. Non, t'inquiète, ça va. Ah, on est proches. Ah, purée, ouais. On pouvait pas être proches. Putain, il y a une qualité de dingue. Et en plus, attends, portrait, contre-jou. Sérieux, ils sont sérieux. Quoi ? C'est quoi ? On t'essaie un petit message. Là, on va partir sur un petit massage du visage. Ça vous va, du coup, si je suis comme ça, avec la petite serviette ? C'est tout bon ? On la mixe avec une huile naturelle. Il y a de l'obsidienne dedans. Oh, wow. Il y a des petites pierres obsidiennes. D'accord. Qui ont des vertus, on va dire, reposer les énergies négatives. C'est une bonne pierre, ça. Du coup, on avait le choix de se faire masser le corps, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis plus style massage du visage. Je vais avoir un visage bien hydraté et tout, là. C'était trop agréable le massage. Et surtout, la dame était trop gentille. Du coup, on a parlé tout le long du massage. Là, il faut que je me prépare parce qu'on va aller manger. Je pense que je vais juste mettre un tout petit peu d'anticerne. Évidemment, rarberie. Juste histoire de réveiller un petit peu mon regard. Et le reste... De toute façon, le dress code pour ce séjour, c'était... Il n'y a pas de dress code. Très Séléna Gomez, on peut le dire. Je pense que je vais juste bien plaquer mes cheveux. Ah, je vais quand même faire mes sourcils. Et là, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous connaissez ma petite technique. Et voilà. Là, franchement, on est bon. J'ai eu mon massage, en gros. 30 minutes décalées par rapport aux autres. J'ai reçu un message de Ellie qui me dit T'es où ? Mais genre T. Et puis j'ai Kenza qui me dit Tu t'habilles comment ? Et du coup, je lui ai dit Alors ça, tu vois, c'est une bonne question. Est-ce que ce soit on se met en bombasse ou est-ce qu'on est en mode chillas ? Ok, là j'ai une rivombelle de tous mes petits nœuds. J'ai une passion nœuds avant même qu'il y ait la mode des pocket girls. Je ne sais pas comment on l'appelle. Mais je suis contente parce que au moins, c'est un petit peu plus normalisé. Je peux me faire des couettes. Je ne vous ai même pas dit. Je peux à nouveau me faire des couettes après un an et demi, deux ans. Genre là, ça y est. J'ai décidé de faire pousser mes cheveux. Ça manque parce qu'à la base, moi, je suis vraiment de la team cheveux extra long. Et maintenant qu'on a ce petit look bien trop mignon, je vais appliquer la petite brume dans le beauty que j'ai reçu aujourd'hui parce qu'elle est faite pour le corps et pour les cheveux. J'adore appliquer des petites brumes pour les cheveux. Ça fait vraiment partie de mes beauty secrets. De mes secrets beautés. Moi, je suis la meuf qui parle anglais comme ça. Kenza, c'est mis on fleek. Est-ce que je mets ma robe avec des talons ? Je ne sais pas. Qui est à l'appareil ? Arrêtez de marceler. J'en peux plus du CPE, CFE. Là, je n'en sais rien. Je ne vais pas aller chez SFR. Au revoir. Je retrouve les filles sur la route et je suis là. Je vais rejoindre mes super copines. Je vais aller tambouriner à leur porte. Tu es en train de m'appeler ? Je suis morte. J'ai une question. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en retard ? Je dirais que c'est vous. J'ai dit à Damien que je rejoins les filles et quand elles sont prêtes, j'arrive. Regardez. Elle nous aime tellement qu'en fait, elle vient squatter. C'est pas pour nous que tu es bon ? Toi aussi ? Non, je suis choquée. Regardez. Non. Elle est médeuse en tant que... T'es pas appréhensible. T'es pas simple. T'es pas le plus en tant que... T'es pas le plus en tant que... Regardez, on a une petite soupe à l'oignon et dedans, il y a la soupe en fait. Le tiramisu est gigantesque. Bonjour. On est jeudi ? Qui dit jeudi, dit le jour des filtres. Je peux dire que j'ai tout le temps dans la tête. Qui dit jeudi, dit le jour des filtres. On va aller se manger des petits chamalots au bord du feu de camp. Est-ce que vous voulez ? Promis, je veux ton truc. Les chamalots grillés. Ah mais elle est incroyable. Mais ça m'a attirée comme une luciole. Mais je te donne la ref. Avec plaisir. Alors là du coup, on a le feu et là on a de quoi faire les petits chamalots. On a des petits beurres et tout. C'est trop mignon avec des petits pics. Le petit chamalot sur le pic. Il s'est pas fait pour nous. Ah, ça pique les yeux. Mais je sais pas, j'ai le jus. Regardez les tâches sur mon bordel. Vraiment le truc, c'est du charbon quoi. Regardez, il y a tout à manger. On va regarder le film. Est-ce que j'ai la gueule en cul ? La réponse c'est oui. Regardez, j'ai mis les petits patchs. Je les avais déjà testés pour le coup. Ce que j'aime trop, c'est qu'ils collent super bien genre là. Et surtout, on peut les réutiliser. En fait, c'est juste super froid. On peut les mettre au frigo et tout. Trop fan des petits patchs. J'ai une révélation en fin d'année dernière. J'ai vraiment une passion patch. Je vous jure. Regardez, j'ai trouvé les deux oives. T'es dormi ? Oui, toi ? Ah oui, moi trop bien. C'est vrai ? Je me suis réveillée à 6h30. J'ai fait un peu de montage. Mais non mais c'est quoi ça ? Ça m'a foutu l'impression. Moi, j'ai trop bien dormi. Regardez, on est sur un petit déj ici. Je sens qu'on est à la cantine. Il y a tout le monde qui est posé là. Les assiettes sont trop kiki. Ils ont l'air tellement fluffy. Tu peux nous dire ce qu'on va faire ? On va aller faire un bain de son. Alors un bain de son, ce n'est pas un bain de son. C'est un bain de son. Ok, il n'y a pas de ci. Ouais, c'était super. Au top. En fait, c'est ça, c'est une espèce de bol et la dame avait un dessus. Voilà. Je croyais que c'était un bain dans l'eau. J'ai fait goûter. Qu'est-ce qui vous fait chier ? Des fois, vous en avez un album. Encore, 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 encore. Allez, on y va. Un, deux, trois. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bienvenue chez les plus. Yes ! Non, mais je me suis endormie, ça m'a réveillée pour mes degrés. Ma prof est trop gentille. Ah, c'est pas fini ? Elle nous permet d'extérioriser nos problèmes. Regardez, on est tous dans des positions différentes. Ah ouais, ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, on est bon. La veste. c'est beau. Est-ce que moi, c'était l'idée ? Bonjour, mesdames. C'est quoi ? Attends ! On a Denis, on a Jusine, on a Clémence, on a Kenza, on a Nia. Regardez, c'est des clips de chat. Dans le centre de la colonne, j'aime vraiment en photo. Votre copse est de retour à la maison. Et là, j'ai les cheveux en pétard, comme on dit. J'ai l'impression que dans tous mes weekly vlogs, je vous emmène chez le coiffeur. Mais du coup, c'est ce que je vais refaire. Mais pourtant, ça fait 3-4 mois que je n'y suis pas retournée, que je n'ai pas coupé, que je n'ai pas refait d'écolos. Enfin, vous voyez, je vais surtout remonter mon blond un petit peu et faire un petit soin. Et voilà. Et vu que c'est le soir de pleine lune, si je les coupe un tout petit peu, logiquement, ils vont pousser plus vite. Bref, on va aller s'habiller parce qu'on doit partir dans 10 minutes. Comme d'hab. En retard. Ce petit séjour était trop cool avec les copines créatrices de contenu. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir certaines personnes et tout. Bref, c'était trop bien. Je m'habille comment ? Classique. Hop. J'ai regardé ma tenue. J'ai des petites chaussures comme ça. Let's go. Direction le coup tif. On va aller tous sur la plage. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Ils ont poussé quand même parce que ça a été fait. Oui, on l'avait fait pour le carré. Ça, c'est le casque qui va m'emmener dans l'espace. C'est ça. Je t'ai fait voyager. C'est la fameuse brosse. C'est sûr ? Oui, je la reconnais au picot. Bon, on va sur un petit soin. Ça va, ils n'arrivent pas encore. Enfin, ils rebiquent, mais ça va. Là, cheveux secs from this. Ça va comme ça, Miss ? Oui, parfait. Merci. Rendez-vous chez le coiffeur terminé. Je vais juste faire un petit crochet par Picard parce que j'ai fait une collaboration il y a quelques jours. Découverte incroyable. Genre là, je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. Je vous jure, je suis tombée amoureuse de la K-food qu'ils ont sorti chez Picard et c'est que jusqu'au 4 février. Incroyable. C'est triste qu'il n'y a pas tous les trucs que je voulais acheter. Très drôle. Je viens de croiser une abonnée chez Picard. Du coup, je lui ai recommandé des produits. Elle m'a dit, mais je les ai goûtés, j'adore. Aussi, la dame de la caisse. Elle m'a dit, moi, je n'ai pas eu l'occasion de goûter. Il est resté une boîte, j'ai dit, franchement, il faut trop vous goûter. À quand le statut d'ambassadrice, en fait ? Non, parce que là, je parle tellement avec passion quand je parle des mandous, des... Bref, si vous voyez ce vlog avant le 4 février, je vous conseille vivement d'aller les goûter. Où est le J la coupe ? Où est le B la coupe ? Ça va ? Ça va et toi ? Très bien les cheveux comme ça. Oui, toi aussi. Oui, parce qu'on est allé tous les deux chez le coiffeur, du coup. C'est quoi ce chien ? Ah oui ! Bah quoi ? Les stocks sont importants ! J'ai pris... Tout ? Non ? C'est quoi ce grand chien, là ? C'est quoi ce toutou joyeux ? Votre nourriture, très chère dame. Parce que je suis un peu en retard. Wow ! J'ai fait un truc très original à la base, j'allais faire une vinaigrette toute simple. Il me restait du pesto, du pesto à la crème. Je vais aller mettre là-dedans. Oui. J'ai fait une vinaigrette au pesto. Trop bien, hâte de goûter. Voilà. Et moi, je vais aller ranger piquant. Non, ça c'est non. Par contre, on a vraiment encore le sapin. Ça me choque, genre. Je suis en train de filmer, et du coup, ça me choquait. On a le droit sur le 1er février. C'est vrai. Je te jure, c'est incroyable. Putain, mais... Vraiment, ça a le même goût que là-bas. Je suis étonné de ouf. Je suis en mode... Et voilà ! Du coup, j'ai pris mon petit repas ici. Parce que je dois avancer sur tous les sujets. Que ce soit concernant l'influence, mais aussi concernant ma marque glacée. Je suis partie trois jours. C'était super cool. Mais ça veut dire que j'ai vraiment tout rattrapé. J'ai un tas de dingue. Genre vraiment. Si Bubini me faisait pas à manger, bah, je mangerais pas. Autant, je suis une dalleuse, mais je suis tellement genre concentrée dans ce que je fais. Je suis sur l'ordi ou en train de faire d'autres choses. Parce que, bah, voilà. J'ai mon assistante avec moi, là. L'assistante qui aimerait bien croquer dans ma bouffe, surtout. T'es trop une star avec des lunettes boubou. Direction WhatsApp. Parce que j'ai un milliard de notifs. Coucou. Juste pour te dire, je regarde tout, 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 ce que tu m'as envoyé concernant glacé, là, là, maintenant, tout de suite. On va s'amuser. Ça va être génial. Bisous. Je vois les sujets passer. Et en fait, quand j'étais en voyage presse, là, bah, vous avez vu, forcément, je devais suivre ce qui était prévu avec la marque. Et même lors du tournage. Enfin, je pouvais pas m'arrêter et traiter des sujets. Il y a que quand j'étais sur les chiottes. Genre, je passais 10 minutes sur les chiottes. Parce que je voyais toutes les notifications qui m'attendaient. Et ça me stressait tellement que j'essayais d'en traiter le plus possible. Mais du coup, il en reste forcément tout plein. Ah, madame. Non. Non, Annie. Ah, pas si. Non, j'ai oublié de mettre un timer. Bon, elle a pris un coup. Peut-être qu'elle est mangeable, mais elle est vraiment cuite, quoi. J'ai mis une galette que j'ai achetée chez Picard au four. Et en fait, j'étais tellement dans mon taf que j'ai oublié de la sortir du four. Vous voulez voir sa tête ou c'est bon ? Ça vaut le coup ? En vrai, ça va, ça aura pu y être pire. Voilà, ma galette. Bien cuite. Cuite à l'étouffée, même. Oui, elle est bien étouffée, là. Tu m'as teasé une galette. T'en as acheté qu'une ? Non, il y en a deux. On vient payer un, enfin, à tous les yeux. Ah, je suis dégoûtée, quoi. J'espère que ça craint pas trop de manger des galettes comme ça. Parce que pour le coup, j'ai tellement une dalleuse. J'ai tellement pas envie de la perdre. Genre, je l'ai baquée pour rien. Ah, du coup, il y a la fève. J'ai fini de bosser sur l'influence surglacée. Et là, il faut que je fasse un montage pour TikTok. En vrai, l'idéal serait que je fasse trois montages. Mais je sais pas si je vais réussir. Montage, voix off, annotation, le publier, faire la caption. Il me faut une heure et demie à deux heures. Et surtout, je sens que mon petit chien va venir me voir. Parce que là, actuellement, elle est sur son petit fauteuil. Elle est en mode excitation et s'est réveillée. Du coup, je crois que je vais devoir faire une petite pause pour lui consacrer un petit temps à elle. Et on a la baguie ici. Ça va, ma baguie ? C'est dur de être un petit chien. Ok, elle a pris la balle. Je pense qu'on a tous compris le message. Ça, ça veut dire, s'il te plaît, on joue. Je vais mettre mes petites chaussures. Là, j'ai une dégaine inexistante. Je me suis pris ça pour le manger sur la route. Vu que j'ai cramé ma galette. Oh, tu sens que c'est de la bouffe, toi. Par contre, si ça ne vous dérange pas, je vais vous laisser à la maison. Parce que je ne me vois pas me balader avec le gros flash comme ça. Si je peux avoir dix minutes sans mon téléphone, sans la caméra. Bref, sans un écran, en fait, qui va m'accaparer. Et si je peux juste profiter avec ma fille, c'est cool, quoi. Oli ! On y va ! Nous revoilà devant toujours le même foutu écran. Je vais mettre un petit réel, quoi. Un petit TikTok. Pardon. Ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Qui dit fin de semaine dit... Ça y est, c'est le week-end ! Tardis pour un week-end ! Enfin, oui, mais il y aura quand même un peu de travail. Parce que c'est ça d'être entrepreneur. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain, mes petites cops, pour la partie week-end. Qui, je l'espère, sera quand même plus chill que la partie semaine. À demain, les cops ! Ah ! Ne me lèche pas le visage ! Allez, on y va ! Allez, viens ! Je fais la skincare pour quoi, moi, en fait ? Annyeong ! J'ai une tête d'ongle incarnée. On peut le dire ! Il va falloir que je vous explique certaines choses concernant ma marque glacée. J'en referai une vidéo, je pense, quand tout sera bien posé, sera... Bref, nickel-chrome. Je vous assure que je fais des petits mental breakdowns un peu tout le temps concernant ma marque. Parce que là, on est sur un gros remaniement. Ça fait trois ans, plus de trois ans que j'ai ma marque. Deux bijoux et d'accessoires glacés. Les personnes qui m'accompagnaient sur la production, CM, tout ça, gestion des réseaux sociaux, logistique, etc. Tout, 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 tout va changer. J'ai envie de level up et de pas me reposer sur mes lauriers. J'ai envie de m'amuser avec ma marque. J'ai envie de faire encore des nouvelles choses, des choses que j'ai pas testées. Et trouver des personnes et des usines slash ateliers au top du top. C'est vraiment ce que je recherche. Vous voyez, tout ce que vous avez connu de glacé, bah attention, ça va pas disparaître. La logistique, ça va pas bouger. Bref, c'est vraiment des détails, en fait. Ça se trouve, vous allez même pas comprendre... Putain, je m'exprime trop mal. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas vous ennuyer avec les détails. Parce que les détails, c'est beaucoup trop technique. Mais sur tout ce qui est design de sac, etc. J'ai vraiment envie de vous laisser aussi choisir. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a pas si longtemps, je vous ai dit quel coloris vous aimeriez sur le sac Louis Baguette. Parce que du coup, il va repartir en prod. Sauf qu'on est sur des grosses quantités. Et là, je viens d'apprendre par exemple que la livraison des sacs allait se faire seulement mi-juin. C'est plein de petits trucs comme ça qu'on voit pas qui sont en backstage. Parce que oui, je suis créatrice de contenu. Mais je suis aussi entrepreneuse sur cette partie-là. Ça me prend un temps de fou. Et qu'il y a des trucs, ça me casse la tête, je vous jure. Je vais vous dire la vérité. Plus d'une fois, j'ai hésité à arrêter ma marque. Je l'ai pas fait parce que je suis passionnée en fait par ce que je fais. Parce que ça a toujours été un rêve de créer quelque chose qui fasse partie de la mode en fait. Juste ça fait super peur. Parce que des fois t'investis mais des milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros. Et que t'as envie que ça fonctionne du coup. Parce que si tu crées un truc, mais que les gens derrière ils sont en mode ouais bof. Genre pfff. Je recrute des nouvelles personnes pour que vraiment on fasse les choses au mieux. Que vous kiffiez aussi ce que je vous propose. J'ai pas envie de faire un truc pour faire en fait. C'est pas du tout dans ma façon de faire. Sauf qu'il faut pas que j'oublie que j'ai aussi la partie influence qui me prend énormément de temps. Qu'il faut vraiment que j'apprenne à déléguer aussi sur la partie glacée. J'arrivais à déléguer. Sauf que là je reprends tout en main. Presque tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on va repartir sur une création de site. On aura toujours le même nom de domaine. Nom de domaine c'est le truc qui apparaît en mode HTTP blablabla. Création de site ça coûte énormément d'argent. Ça prend du temps. Faut vraiment qu'on peaufine tout ça. Mais dans l'idée, le nouveau site arriverait en avril. Avec une nouvelle collection de quelque chose qui arriverait en avril. Bonjour vous ! Je voulais quand même vous partager ce côté-là parce que je voulais pas juste vous laisser en mode d'un coup plus petit internet. Comme le nombre de modèles qu'il y a actuellement sur le site. Je trouve que ça a été une erreur d'en faire autant. Alors c'était trop bien parce que vous étiez au rendez-vous etc. Mais le truc c'est que là on se retrouve avec des quantités mais astronomiques. Donc on a de la chance et que ça part bien durant les soldes. Mais sachez que le site va se refaire une beauté. La marque va se refaire une beauté. Je suis en train de retravailler là avec une personne compétente sur l'image de marque. Donc ça me ressemble encore plus parce que forcément en 3 ans et demi j'ai évolué. Mais il faut aussi que la marque évolue et que les choses évoluent. Je sais pas vous ce qui vous intéresse le plus dans une marque. Le design des produits, le fait que ce soit accessible. Le fait qu'on soit par exemple sur du made in France. Je sais pas si vous le savez j'avais créé une première marque qui s'appelait Unlock. Donc une marque de sacs vegan, fait en France. Dans des usines où étaient faits des sacs de luxe. Genre je peux pas vous dire les noms là. Mais les plus grands sacs de maison de luxe française. J'avais fait un truc hyper quali etc. C'est vrai que j'avais beaucoup sondé ma communauté en me disant sur ce que vous souhaitiez. Sur les engagements de la marque. Sur ce qui vous donne envie d'acheter une marque etc. Le côté français était vachement mis en avant. Du coup c'est ça qui m'avait fait choisir le fait de produire en France. Sauf qu'on était sur des sacs à 250 euros. Je me faisais une marge de merde. Genre claquer au sol. Ce projet était génial. A la longue ça pouvait pas continuer comme ça. Ça pouvait pas tenir debout. Je referais pas la même erreur de demander quelle est pour vous l'importance. Parce qu'on va me sortir par exemple du made in France ce genre de choses. Mais les gens ils ont pas le budget pour mettre du 250 balles dans un sac. Pas la majorité des personnes qui me regardent. C'est pour ça qu'après sur Glacé je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus accessible. Désolée je parle beaucoup en fait. J'aime tellement parler de ça. Et le fait de pouvoir enfin vous en parler à vous. Et pas seulement à mes proches ou à mes collaborateurs etc. Genre ça me fait un bien fou en fait. Parce que là je suis vraiment en train de passer par des étapes qui me font stresser au plus haut point. La coiffeuse m'a dit que je perdais mes cheveux. Je me plains pas parce que franchement ça me fait trop kiffer au passage. Il y a vraiment différentes étapes. Des étapes où vraiment tu t'arraches les cheveux. Genre t'en perds tes cheveux. T'es au bout de ta vie. Limite tu remets tout en question. Et il y a aussi la partie évidemment. Où tu kiffes. Où t'es en mode fier de ce que t'as fait etc. Parce qu'il faut pas croire qu'une marque elle arrive comme ça. Elle sort et que c'est en mode wow genre super simple. Ça a été super facile. Même sur les créateurs de contenu par exemple qui vous disent que c'est leur marque. Alors que c'est pas du tout leur marque. Ils sont juste directeurs artistiques entre guillemets. Je suis pas en train de dire c'est de la merde ce qu'ils font. C'est juste une question aussi d'honnêteté parce que c'est vrai que combien de fois j'ai vu les créateurs dire Oui j'ai ma marque ici et ça mais c'est pas de l'entrepreneuriat pur et dur. Mais juste je trouve que c'est toujours plus sympa d'être honnête et de pas faire croire aux gens que Ah c'est trop simple de créer une marque genre. Je voulais vraiment vous parler de ça et je suis trop contente de l'avoir fait. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Même peut-être faire un live sur un stage j'en sais rien franchement. Là je voulais juste vous faire un petit blabla pour vous expliquer tout ça. Parce que je vais essayer d'avancer un peu là sur ma marque. Il y a des choses que je peux pas vous montrer, des choses incroyables qui vont arriver. Oui parce que là quand j'en parle c'est la partie stressée qui est en moi qui parle. Mais je vous assure qu'il y a des trucs tellement cool qui vont arriver sur ma marque. Et je suis tellement contente de la tournure que ça va prendre. Et je finis sur ça. Merci à toutes les personnes qui ont commandé sur ma marque, qui ont soutenu le projet d'une façon ou d'une autre. Même juste en suivant le compte Insta, je sais pas, il y a différents degrés. Merci énormément à toutes les personnes qui ont suivi le projet, même de près ou de loin. Ou même les personnes qui m'ont accompagnée jusque là. Parce qu'il faut pas croire que c'est pas genre un échec. C'est-à-dire que je me sépare de certaines personnes. Enfin je veux dire nos chemins se séparent plutôt. Mais c'est pas un échec. Au contraire, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce aux personnes qui m'ont accompagnée jusqu'ici en fait. Pendant ces trois ans et demi. Donc on se retrouve bientôt. Et surtout pour vous on se retrouve demain. Pour le dernier jour du vlog. C'est des oeufs mollets ? Bien sûr. Aujourd'hui, dernier jour du weekly vlog. Regardez que je suis pimpée comme jamais. Je viens de faire la miniature pour la vidéo que vous regardez actuellement. Par contre, il faut vraiment que je vous montre la réalité des choses. La vérité c'est que... Alors que là, t'as l'impression que je suis hyper bien sapée en mode... Je sais pas, je vais à une présentation. Je vais à la banque. Je suis CEO d'une très grande PME. Ça fait pas de sens ce que je viens de dire. Bah je sais pas, entreprise quoi. Multinationale ! Multinationale ! Ah oui, carrément ! On va passer de ça à la miniature que vous avez actuellement. C'est absolument pas moi qui l'ai réalisée. Je lui fais clairement appel à une graphiste. Parce que moi je suis une brelle. Enfin, je fais des trucs assez simples. Donc bref, là je vais aller préparer des petits colis à envoyer. J'ai un colis à envoyer pour un concours où j'ai fait gagner des Sony Angel. Il fait trop chaud ! Genre des fois on me dit dans mes vlogs, Mais meuf, pourquoi t'es en débardeur ? Mais genre il fait 21 degrés là Montpellier. Est-ce que c'est normal au mois de janvier ? Non. Mais en attendant, il fait chaud. Donc c'est normal que je m'habille comme ça. Du coup j'ai des petits Sony Angel comme ça. Que j'ai fait gagner sur mon TikTok. Et il faut que je l'envoie à la gagnante. Et je me suis dit que j'allais glisser des petits trucs. En plus, ça hop, je le mets de côté. Pour ma pote, il faut que je lui prépare un petit truc. Genre un petit truc sympa. Donc je vais aller dans ma pièce beauty. Où je stocke tous les produits que j'ai. Vous allez venir avec moi. Vous connaissez déjà la pièce qui est actuellement en bordel. Il y a autant du linge. Un peu de tout quoi. C'est sympa. Je pense que les calendriers je vais me les garder pour la période de mon anniversaire. L'anniversaire qu'on a ce soir. Donc c'est pour une copine à moi. À nous avec Anil. Et c'est la personne qui fait mes ongles. Je vais lui mettre un paquet comme ça. Avec l'un de mes parfums préférés. Je vais mettre du Rare Beauty. Clairement si elle fait les ongles, je ne vais pas lui donner un kit pour faire les ongles. Vous voyez ces gros cintes là. Toutes les créatrices beauté. Les créateurs aussi beauté reçoivent. Bah du coup, c'est vrai que c'est cool. Parce que ça me permet de tester les nouveautés. Donc là, notamment chez Sephora. De faire des concours. D'en offrir à ma famille, à mes amis. C'est trop génial. En fait, j'ai plein de trucs. Donc je vais lui faire un petit assortiment. Ça c'est mon stock à moi. De produits skincare ici. Et ensuite, en bas, on a les produits beauté. Enfin, il y a aussi de la skincare en vrai. Donc c'est vraiment deux tiroirs qui sont réservés à moi. Donc vraiment les produits que je vais utiliser, etc. Quand j'ai plus de stock. Et le reste, je donne. Parce que vraiment, j'ai aucune utilité de garder. C'est vrai que je fais régulièrement des petits concours sur mon Instagram. Sur TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si vous êtes intéressés. Ah, et aussi, il faut que je rajoute un petit produit pour l'abonné. C'est une palette pour les yeux et une palette pour le teint. C'est cool ça, non ? Voilà. Ok. Et tout ce qu'il y a là, du coup, c'est pour ma pote. En y allant, j'irai déposer ça. On a de la chance parce que même le week-end, du coup, l'endroit où je dépose ça, en fait, c'est ouvert. C'est cool ! Puis Viné, il vient de finir de préparer à manger. Il vient clairement de me dire. On mange dehors ? Hop, clac. Ça va, ma fille ? 27 janvier en t-shirt dehors. Vraiment ? Par contre, je vais mettre une petite laine quand même. Puis un petit vin. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Et j'ai faim. Je n'ai pas envie d'aller dans mon dressing. Quoi ? Pas de mollet sur ma laisse. Bon app. Et bon app. C'est ma lille et bébé. On ferait presque un petit plongeon dans la piscine. Elle est à 11 degrés. Boubou, tous les matins, il faut savoir une chose, c'est qu'elle prend son soleil. Quand il fait beau, évidemment. Genre, elle sort, elle se pose sur la terrasse, comme ça, là, et elle ne bouge plus. Et après, elle est toute choude, elle vient se coller à papa et maman. À mon gros chien. Elle est au max. C'est qui la débilosse qui a appuyé sur un mauvais bouton sur sa caméra, qui a tout passé au ralenti et a supprimé le son ? C'est moi, c'est Bibinette. Mais bon, ce n'est pas comme si ça faisait littéralement 10 ans que j'étais sur YouTube. Bref, du coup, les prochaines images, vous allez avoir ma douce voix pour vous expliquer ce qui se passe. Et voilà ! Désolée les cops, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Bisous ! Du coup, là, je faisais l'unboxing d'un cadeau que ma tante m'a envoyé. Ce n'est autre qu'un calendrier où il y a des chiens qui font caca. Voilà, c'est très original. Ensuite, on se retrouve dans mon dressing. C'est l'heure de se préparer. Le dress code, c'était argenté et noir. Donc, on va aller à l'anniversaire de ma cops Anastasia. Donc là, je vous présente ma petite tenue. Tout ça, ça fait très bizarre de faire une off. Je mets du parfum. Là, je phase. J'hésite à changer de tenue. Au final, c'est bon. Je me suis décidée. Putain, j'ai failli oublier le cadeau. Faites le con. C'est n'importe quoi, cette histoire. Regardez, c'est son anniversaire. C'est la grande dame. Ah là, tout de suite. Non, mais ça... Tiens, ça, c'est pour toi. Un petit cadeau. En plus, c'est dans les couleurs. Mais c'est mieux qu'il y a votre corps. Bon, mais là, je peux faire deux recherches. C'est Sugar Daddy. 0,6, 17... Non, merci. Voilà, j'ai hurlé au Blackest. J'ai ma petite étoile. C'est une étoile en chocolat ? Non. Du coup, on est rentré à la maison. On s'est changé. Et là, du coup, j'ai récupé ma caméra, la fameuse qui s'est mis au ralenti. Bref, il y a eu un gros bug. J'ai fait ma skin care. Et là, le drame, je me rends compte que tout est au ralenti. Il y a des solutions. C'est sûr que ce n'est pas fun. Merci. Il y a des solutions. Merci. Je ne voulais rien comprendre au vlog. Bon, si j'ai dû vous faire une voix off ou je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je suis en train de vraiment pleurer pour ça. Mais bon, après, c'est normal. Mais désolé de finir ce vlog comme ça. Mais en gros, j'ai filmé plein de plans là au ralenti. Genre à partir du milieu de la journée jusqu'à ici. Bah, désolé. Je n'ai pas fait exprès. J'ai pris une caméra avec laquelle je n'ai pas l'habitude de filmer. Bah, du coup, je vais continuer ma petite skin care avec vous. Alors, comme par hasard, ça arrive à la fin du vlog. On va faire comme si tout s'était passé correctement. Voilà. Et du coup, je vais finir par mon petit masque LED. Si vous avez vu ma vidéo, ce que TikTok m'a fait acheter, vous savez de quoi je parle. Sinon, ne prenez pas peur. Tout va bien se passer. 3, 2, 1... Bonne année ! Oh, putain, ma poche ! Est-ce que tu me trouves belle et sexy et séduisante ? Par contre, il est 1h30 du matin. Il est l'heure d'aller dormir. Moi, j'en ai pour 10 minutes avec mon masque. Ensuite, il va s'éteindre. Et ensuite, j'irai faire dodo ! Dodo ! Est-ce que tu veux mettre un peu de crème pour les mains de chez Rare Beauty ? Fais-y, ouais ! La crème. J'ai les mains toutes sèches. En fait, la forme, c'est pour faire un espèce de petit massage. L'odeur ? Ouais, c'est agréable. Ça sent la mandarine, non ? Non, la lavande. La mandarine ! Et c'est fait, évidemment, en Corée. C'est vrai ? Ouais. Ouais, je savais pas. Le produit de sa marque, c'est fait en Corée. Il y a aussi de l'Italie, mais qui est blush, crème et tout, c'est fait en Corée. Le masque vient de s'éteindre. Les 10 minutes sont écoulées. Écoutez, on va aller faire dodo avec Bibiné qui est actuellement à côté de moi. Merci d'avoir suivi et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle Vids, les cops. Annyeong ! Annyeong, Bibi ? Oh, pardon, annyeong ! Annyeong ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501